La Finlande est sur le point de devenir le premier pays à révolutionner l'énergie nucléaire. S'ils y parviennent, ça pourrait changer à jamais les choses et résoudre un problème auquel plus de 50 pays sont confrontés depuis des dizaines d'années. L'idée est connue depuis longtemps, mais seule la Finlande a eu le courage de la mettre en œuvre. Tous les experts affirment que le pays a au moins 10 ans d'avance sur le reste du monde. En fait, la Finlande a prouvé que même une petite nation peut relever l'un des plus grands défis de l'humanité. Mais de quoi s'agit-il ? Avant tout, on va avoir besoin de café. Et voici un rappel discret de faire ce que vous savez, si vous avez tendance à oublier. Et merci de comprendre mon désir de vous savez quoi. Alors, de quoi s'agit-il ? A l'heure actuelle, les centrales nucléaires produisent 10% de l'électricité mondiale. D'un côté, cette énergie ne semble pas très sûre, mais de l'autre, elle émet peu de carbone. Elle est peu nocive pour l'environnement et elle pourrait même contribuer à ralentir le réchauffement de la planète. En effet, l'énergie nucléaire ne nécessite pas de combustion fossile, ça facilite les choses. Et d'une certaine manière, c'est plus écolo. Si je dis d'une certaine manière, c'est parce que c'est pas si simple. Le combustible nucléaire usagé qui a été utilisé dans un réacteur est hautement radioactif. C'est pas pour rien qu'on l'appelle nucléaire après tout. Il ressemble à ça. Enfin, ça c'est ce qu'on utilise dans les réacteurs modernes. Il est constitué de petites pastilles d'oxyde d'uranium faiblement enrichies. Ces pastilles de combustible sont empilées et enfermées dans une gaine métallique formant des crayons de combustible. Ces derniers servent à alimenter le réacteur pour produire de l'énergie. Mais rien n'est éternel et ces crayons deviennent petit à petit plus radioactifs et moins efficaces. C'est dû à l'activation de neutrons lors de la fission, le processus qui alimente le réacteur. Au bout d'un an ou deux, les crayons de combustible sont devenus des émetteurs de rayons gamma mortels et inutiles. On s'en sert parfois pendant 3 à 5 ans, mais le résultat est le même. Après ce délai, il faut les éliminer. On peut même pas s'en approcher à moins qu'ils ne soient submergés sous plusieurs mètres d'eau. C'est pourquoi on y conserve les crayons usagés. Mais l'accumulation de crayons et leur stockage temporaire dans des piscines constitue une source de déchets hautement radioactifs, ce qui pose un problème majeur. Ce stockage n'est que temporaire, il faut qu'on trouve une solution plus sûre et à plus long terme que l'eau. Et ça fait longtemps qu'on essaie de résoudre ce problème. Le traitement des déchets nucléaires est un sujet de débat depuis la première utilisation commerciale de l'énergie nucléaire dans la seconde moitié du XXe siècle. Je le disais, plus de 50 pays sont aujourd'hui aux prises avec ce problème. Jusqu'à présent, on considérait que chaque pays était responsable de l'élimination éthique et légale de son propre combustible. Malheureusement, ça n'a pas fait disparaître le problème, ni le combustible usé. En 2016, 260 000 tonnes de combustible étaient stockées temporairement dans le monde entier. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, tous ces déchets nucléaires pèsent autant que 26 tours Eiffel. La majeure partie se trouve sur les sites même des centrales. Plus précisément, 70% se trouvent dans les piscines que j'ai mentionnées et le reste dans des conteneurs en béton et en acier appelés « fûts de stockage à sec ». C'est très sûr. Vraiment, on peut se tenir à côté d'un de ces fûts et même le toucher sans la moindre conséquence. En revanche, à l'intérieur du fût, la température oscille entre 200 et 300 degrés. Mais l'acier empêche la propagation des radiations. Malheureusement, quoi qu'il arrive, ça ne peut pas durer éternellement. Dans certains pays, comme les États-Unis, ces conteneurs se trouvent dans l'enceinte des centrales nucléaires ou dans des installations dédiées. Mais il existe une autre solution. On peut éliminer le combustible usé comme on le fait avec les autres déchets hautement radioactifs. En d'autres termes, le combustible peut être enfoui profondément pour s'assurer qu'il ne se répandra pas dans l'environnement. Les États-Unis prévoyaient de stocker le combustible dans des formations géologiques profondes comme celle du site de stockage de Yucca Mountain. Là, le combustible devait être emballé de façon étanche de manière à éviter toute fuite. Toutefois, le 5 mars 2009, le secrétaire à l'énergie Stephen Chu a déclaré devant le Sénat que le site de Yucca Mountain n'était plus considéré comme une option viable. En effet, c'était une mauvaise idée. Tout comme le fait de stocker les déchets dans des conteneurs à la surface. Tout d'abord, l'ampleur du problème augmente chaque année. Quelques pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, construisent de nouveaux réacteurs et en modernisent d'autres pour augmenter leurs capacités. Pire encore, d'autres pays comme l'Inde, la Chine et la Russie prévoient une expansion massive. Ainsi, la quantité de déchets ne cessera d'augmenter. On a produit 260 000 tonnes de déchets en seulement 60 à 70 ans d'utilisation de l'énergie nucléaire. Et on s'en sert de plus en plus. Même si l'on considère qu'elle est relativement verte, il est effrayant de penser à la quantité de déchets qu'on aura produit dans 100 ans. On n'aura pas la place de stocker autant de conteneurs. Et c'est pire encore pour les piscines. Souvenez-vous de Fukushima. On y a stocké de l'eau radioactive pendant longtemps jusqu'à finir par manquer d'espace. Et voilà, plus d'espace de stockage et pas d'autre solution. Mais c'est pas tout. Le combustible usé et les déchets radioactifs restent dangereux pour l'environnement et la santé humaine pendant des centaines de milliers d'années. Les déchets doivent être stockés à l'écart et isolés de l'environnement pendant une durée qui dépasse l'entendement. En effet, il ne suffit pas de creuser un trou profond, d'y déposer un conteneur de déchets et de penser à autre chose. Quelqu'un doit prendre ses responsabilités et assurer la sécurité des générations à venir. Mais peu sont prêts à le faire et c'est plus compliqué que ça en a l'air. De plus, les humains ont du mal à se projeter loin dans l'avenir. Il est possible que toutes nos connaissances sur ces déchets et leurs lieux de stockage soient perdues dans quelques milliers d'années. Alors, qu'a fait la Finlande ? La société Posiva a été chargée de construire une installation de stockage souterraine, unique en son genre. Pour ça, elle utilise une méthode mise au point par la société suédoise de gestion des déchets nucléaires SKB. D'ailleurs, cette autre entreprise a déjà construit une installation similaire et elle ne va pas tarder à l'exploiter. Cependant, la Finlande est allée plus loin car elle sera le premier pays à disposer d'une installation qui permettra de stocker les déchets nucléaires pendant au moins 100 000 ans. Selon les scientifiques, les radiations directes disparaîtront au bout de 1000 ans, mais même après, le combustible restera dangereux pour les êtres vivants en cas de contact. Alors, il devra demeurer dans un conteneur étanche. Attendez un peu, me direz-vous. Quelle est la différence avec un enfouissement ordinaire ? Il y a une nuance de taille. L'idée principale est que certains lieux, comme les mines d'uranium, contiennent des roches radioactives depuis des milliers d'années sans que ça n'ait d'impact sur la santé et le bien-être de la population. Et aujourd'hui, des ingénieurs ainsi que des scientifiques tentent de reproduire ce phénomène. Le projet s'appelle Onkalo, un mot finlandais qui signifie grotte ou cave. Quelque chose de vaste et de profond, dont on ignore les dimensions et même s'il a un fond. Difficile de trouver meilleur nom pour une énorme tombe remplie de déchets nucléaires. La construction d'Onkalo a coûté un milliard d'euros et on espère qu'il va révolutionner les choses dans le domaine de l'énergie nucléaire. Mais pourquoi en rester à la théorie ? Regardons Onkalo de nos propres yeux. L'installation de stockage est située sur l'île d'Olkiluoto, à 240 km de la capitale du pays, Helsinki. Le lieu, bien sûr, n'a pas été choisi par hasard. On parle de déchets nucléaires dangereux qu'on ne peut pas enterrer dans l'arrière-cours d'une centrale nucléaire en espérant que tout ira bien. Et je ne parle pas de la proximité d'êtres humains, mais du rocher lui-même. Des dizaines d'années de recherche géologique ont confirmé que l'île d'Olkiluoto était l'endroit idéal pour éliminer ses déchets en Finlande. L'état de la roche-mer a été jugé propice à la création d'une telle installation et au percement de puits et de tunnels d'accès à la profondeur de 430 mètres. Le permis de construire a été délivré par le gouvernement en 2015, mais le creusement d'Onkalo n'est pas terminé. À terme, il y aura 50 km de tunnels. Les opérations ont lieu dans une zone où la roche est très peu fissurée et où les mouvements de la nappe phréatique sont minimes. Pour info, il ne s'agit pas de chiffres théoriques calculés par quelqu'un derrière un bureau. Non, des tests rigoureux ont été effectués pour garantir que tout ira bien à long terme, même en cas d'événement extrême. Même un séisme n'endommagerait pas l'installation. Même une éventuelle aire glaciaire n'y parviendrait pas. Ça, c'est de la fiabilité. En fait, la Finlande est très stable sur le plan géologique et le risque de séisme y est faible. De plus, la roche qui entoure Onkalo est très ancienne et très dure. Elle a presque 2 milliards d'années. La dureté joue ici un rôle très important, mais on y reviendra plus tard. Au fait, l'île d'Olkiluoto, où est construite l'installation, abrite 3 réacteurs nucléaires en bord de mer. Ces réacteurs, ainsi que 2 autres situés dans la ville de Lovéissa, sur la côte sud, produisent 33% de l'électricité finlandaise. Pour eux, c'est tout bénef. Ils n'auront plus à transporter des déchets radioactifs à travers le pays. On n'a rien à gagner à transporter des déchets nucléaires sur de longues distances. En général, le combustible usé est transporté via des autoroutes, en train ou en bateau, vers un lieu de stockage temporaire ou une usine de retraitement. Depuis 1971, plus de 25 000 convois ont eu lieu, l'équivalent de plusieurs millions de kilomètres sur terre et en mer. Voici à quoi ressemble l'itinéraire d'un tel convoi sur une carte des États-Unis. Oui, les conteneurs sont généralement fiables. Les accidents sont rares, tout est prévu, et la sécurité est maximale. Pourtant, je n'arrive pas à m'ôter de la tête l'idée que des déchets mortels circulent sur les routes. Et vous ? Mais revenons-en à la nouvelle méthode finlandaise, ou suédoise, d'élimination des déchets. Elle comprend cinq étapes. D'abord, les déchets sont stockés dans une installation temporaire pendant 30 ans. Puis, on les place dans des conteneurs en fonte, et enfin dans des capsules fabriquées à partir d'un alliage de cuivre spécial. Ensuite, les capsules sont recouvertes de baintonite et insérées dans des trous de 8 mètres de profondeur et de 2 mètres de diamètre à la profondeur de 500 mètres. Une fois que c'est fait, les trous sont scellés et le site est marqué. Vous avez tout suivi ? Alors il est temps d'entrer dans le détail. 6500 tonnes de combustible nucléaire seront stockées dans 3250 conteneurs. Cette méthode de stockage est appelée KBS-3. Elle fait appel à plusieurs couches pour bloquer les radiations. D'abord, un conteneur en fonte pour une bonne stabilité, avec un revêtement de cuivre pour prévenir la corrosion. Puis de la baintonite pour recouvrir le conteneur. Elle sert à absorber l'eau environnante en se dilatant. De plus, elle maintient le conteneur en place pour l'empêcher de glisser. La troisième et dernière barrière est la roche-mer elle-même. Les conteneurs seront descendus sous terre à l'aide d'un ascenseur spécial. Jusqu'à présent, 5 tunnels ont été construits pour leur mise en place d'une longueur de 350 mètres. 85 autres tunnels seront construits à mesure que le site se remplira, mais on ne parle pas de simples trous dans le sol. Chaque tunnel comporte 40 trous verticaux, d'une profondeur de 8 mètres et d'un diamètre de 2 mètres. Au total, 3000 conteneurs y seront stockés, un par trou. Après leur enfouissement, on les recouvrira de baintonite, comme je l'ai déjà dit. Une fois le tunnel rempli, on ajoutera encore de la baintonite et on scellera l'entrée avec du béton. Les experts pensent que le stockage pendant des centaines de milliers d'années dans des installations telles qu'Ankalo, au sein de formations rocheuses stables, est l'approche la plus réaliste pour l'élimination des déchets nucléaires. D'autant qu'on a de l'expérience en la matière. L'humanité dispose déjà de solutions d'ingénierie pour creuser des tunnels, stocker des déchets et ériger des barrières. Il ne nous reste qu'à en faire usage. Comprenez-moi bien, la durabilité du stockage est vraiment garantie pour plusieurs milliers d'années. Par exemple, les scientifiques savent qu'il y aura plusieurs aires glaciaires au cours des millions d'années à venir. Au-dessus d'Ankalo, il y aura une couche de glace de 2 à 3 kilomètres d'épaisseur qui fera s'enfoncer la croûte terrestre de plusieurs centaines de mètres. Mais l'installation a été conçue pour y résister. Et quand l'aire glaciaire se terminera, la croûte terrestre se soulèvera à nouveau. Des séismes pourraient alors se produire et anéantir les conteneurs. Mais on a également prévu ça. Les puits de stockage sont creusés dans des sections incassables de la roche-mer. D'ailleurs, un projet similaire sera bientôt réalisé en Suède et l'expérience pourra ensuite être appliquée ailleurs. Actuellement, SKB, l'entreprise suédoise qui a mis au point cette méthode de stockage, s'efforce de devenir la deuxième au monde en matière de stockage de déchets nucléaires. L'installation de stockage sera située près de la centrale nucléaire de Forsmark qui est exploité par Vattenfall dans la ville d'Osthammar au nord de Stockholm. Oui, j'ai déjà dit qu'ils n'attendaient plus que les autorisations nécessaires. Ainsi, la Finlande sera le premier pays à disposer d'une telle installation. La Suède, le deuxième. Et la France, le troisième. Un projet d'enfouissement profond appelé CIGEO est prévu pour 2035. D'autres pays, dont le Royaume-Uni, les Etats-Unis et le Canada, sont également en course. Pourquoi s'en priver alors que cette solution semble si prometteuse ? Mais pendant qu'ils y réfléchissent, la Finlande est déjà sur le point d'utiliser son installation, prenant ainsi de l'avance sur le reste du monde. Un hurrah pour la Finlande. Une question se pose. On ne pourrait pas recycler ces déchets ? Les transformer en quelque chose d'utile au lieu de les enfouir ? Certains scientifiques affirment que le recyclage, via la séparation du plutonium et de l'uranium, afin d'obtenir des matières réutilisables et des déchets nucléaires, n'est pas une mauvaise idée. De cette manière, les déchets deviennent plus sûrs, car leur nombre diminue. Un tiers des déchets nucléaires produits dans le monde sont recyclés. Via le recyclage, au fait, on peut en tirer du verre. Cependant, d'autres experts affirment que le recyclage augmente le risque terroriste et que les déchets vitrifiés peuvent se dissoudre au contact de la nappe phréatique et empoisonner l'environnement à long terme. De plus, le recyclage est compliqué et coûteux et il ne permet pas de se débarrasser de tous les déchets. Il en reste toujours une partie qu'il faut bien stocker quelque part. Mais il existe des options encore plus folles, comme expédier les déchets dans l'espace ou les déverser dans les zones de subduction, là où une plaque tectonique glisse sous une autre. Je me demande laquelle de ces idées risque le plus d'aboutir à une apocalypse nucléaire. Certes, le projet Onkalo a lui aussi ses détracteurs. Des chercheurs de l'Institut technologique suédois ont exprimé des inquiétudes quant à la résistance à la corrosion des conteneurs en cuivre. Ils affirment que leurs tests prouvent que le cuivre peut se corroder, même en l'absence d'oxygène. Des fissures pourraient entraîner la destruction de nombreux conteneurs au cours des 100 prochaines années, et les déchets se répandraient dans le sol, avec des conséquences peu enviables. Cependant, Posiva a opposé à ses critiques ses propres recherches sur la corrosion. Dans un article rédigé par des chercheurs de Posiva et des experts indépendants, on peut lire que la corrosion du cuivre est peu probable dans ces conditions. La compagnie affirme également que la corrosion observée lors d'expériences en labo n'a rien à voir avec les conditions qui règnent à 450 mètres sous terre. Pouvons-nous pousser un soupir de soulagement ? Les microbes nous protègent. Cependant, il pourrait y avoir quelque chose d'encore mieux que les conteneurs métalliques pour stocker les déchets radioactifs. Des microbes pourraient les remplacer. On sait tous que les substances radioactives émettent des rayonnements ionisants nocifs. Toutefois, certains microbes possèdent des mécanismes de protection qui leur permettent d'y survivre. Ces micro-organismes peuvent résister à la radioactivité et nous protéger de ces effets afin de prévenir la fièvre des radiations et les cancers liés à l'exposition aux déchets radioactifs. C'est incroyable, mais comment ça marche ? D'abord, il faut noter que ces microbes ne se contentent pas de survivre dans des environnements dangereux, mais qu'ils peuvent transformer le plutonium et l'uranium en composés inoffensifs. Cette capacité peut être exploitée à notre profit en modifiant ces bactéries et on y est déjà parvenu. La bactérie Deinococcus radiodurans peut résister aux radiations grâce à ses antioxydants et à ses capacités de réparation de l'ADN. Des scientifiques l'ont modifiée en introduisant le gène d'une réductase de l'ion mercure. Ça permet à la bactérie de convertir les ions mercure toxiques en une forme moins nocive, ce qui facilite le traitement des déchets. Ça fonctionne avec le mercure, mais aussi avec d'autres polluants. Les bactéries peuvent nous aider de bien des manières à faire le sale boulot. Par exemple, des microbiologistes ont mis au point des filtres utilisant une couche de bacillus sphaericus qui capte les ions uranium présents dans le sol et les déchets radioactifs liquides. Une fois extraits, l'uranium et d'autres métaux peuvent être utilisés dans les nanotechnologies et comme catalyseurs. Certains éléments radioactifs peuvent mettre des milliards d'années à se désintégrer. Alors les recycler est une excellente idée. Un nouveau moyen de transport. Selon les prévisions, d'ici 2060, les centrales nucléaires américaines auront produit plus de 140 000 tonnes de combustibles nucléaires usés. Je l'ai déjà dit, mais il est important de répéter que ce volume des déchets est énorme et qu'on doit faire quelque chose à ce sujet. En particulier, tout ça doit être transporté de la manière la plus sûre possible. Oui, encore plus sûr qu'aujourd'hui, car le niveau de sécurité actuel m'inquiète. Des recherches sont en cours, qui ont commencé il y a quelques années. Après un long développement et un investissement de 30 milliards d'euros, l'association ferroviaire américaine a approuvé un nouveau système à 12 essieux destiné à emprunter les voies ferrées des États-Unis. Oui, ce système est conçu pour le transport de matières radioactives. Le wagon de la société Atlas est équipé d'un conteneur solidement fixé dans un berceau de 7 tonnes à l'aide de deux butées de 10 tonnes chacune. Pour séparer le wagon principal des deux locomotives, il y a deux wagons tampons. De plus, le train comprend un wagon d'escorte renforcé transportant du personnel de sécurité armé et des systèmes de communication, satellites, mobiles et radios. Pour assurer la sécurité des marchandises dangereuses, il est équipé de capteurs qui surveillent en permanence 11 paramètres clés tels que l'usure, la vitesse, les roulements et l'efficacité du freinage. De plus, les systèmes de sécurité et de surveillance intégrés minimisent les risques de déraillement dus à des défaillances ou à l'usure. Pour tester ce train, des essais ont été réalisés. Il a effectué un voyage de 2700 kilomètres du Colorado à Lidoho. Au cours des essais, on a simulé le déplacement d'un conteneur très lourd qui pesait 220 tonnes et tout s'est bien passé. Scénario catastrophe. Les scientifiques nous préviennent, si du combustible stocké prend feu dans une centrale nucléaire américaine, les conséquences pourraient être catastrophiques. De plus, l'impact financier pourrait se chiffrer en milliers de milliards d'euros. Comment ils ont déterminé ça ? Les scientifiques n'affirment rien à la légère. Ils ont simulé un scénario d'incendie avec des conséquences plus graves que celles observées à Fukushima. Je rappelle que suite à l'accident survenu au Japon, le cœur de trois des six réacteurs est entré en fusion. Ça a entraîné le rejet de matières radioactives et la contamination des zones situées sous le vent. Une zone de 1100 km2 a été déclarée inhabitable, 88 000 personnes ont été déplacées et un nombre équivalent ont quitté volontairement la zone d'exclusion. Imaginez que la même chose se produise aux Etats-Unis, mais que ce soit beaucoup, beaucoup plus grave. Pourquoi les scientifiques ont tiré la sonnette d'alarme ? Car le combustible, après avoir fait son temps au cœur du réacteur, continue à dégager de la chaleur par la désintégration de produits radioactifs. Pour le refroidir, il faut le stocker dans des piscines profondes pendant au moins quatre ans. Ces piscines sont spécialement conçues, mais elles ne suffisent pas. Si un incident se déclarait, par exemple, dans la centrale nucléaire de Peach Bottom en Pennsylvanie, il pourrait entraîner l'évacuation de 3,46 millions de personnes et la contamination d'une zone couvrant 31 000 km2. Au fait, c'est plus grand que l'état du New Jersey. Si on ajoute à ça le vent qui propage les radiations, 12 mois plus tard, il faudrait évacuer plus de 18 millions de personnes d'une zone mesurant 101 000 km2. Quelle conclusion en tirer ? Eh bien, au minimum, on devrait cesser de stocker des déchets radioactifs en surface. Vous avez pensé à laisser un like ? Merci. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada